Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va monter un mur d'un kilomètre cinq à douze pour cent avec le pire vélo que j'ai trouvé en Thaïlande. On partira donc avec un vélo de plus de dix kilos, un guidon qui, je l'apprendrai plus tard, ne tient pas la route. Avec un développement de trente trous à l'avant et un pignon fixe de seize à l'arrière. Une selle qui tourne sur elle-même et notre super panier. On va faire une première montée en scooter pour un petit peu analyser la côte parce que je vais me faire surprendre sinon. Et déjà là on est dans un pourcentage juste énorme. Je n'ai jamais vu de mes propres yeux un mur aussi pentu, même le scooter est galère, c'est un truc de ouf. Après ce passage là on a quand même un petit repli ici qui va sûrement faire un maximum de bien. Et après on enchaîne avec une autre partie qui est très très pentue, un peu moins que au pied mais je pense que ça va être difficile surtout qu'on aura fait le pied juste avant. Et après voilà, là on enchaîne, waouh ! C'est infini ! C'est vraiment un kilomètre de montée pure avec 9% de moyenne et 12% au maximum et là je pense qu'on est dedans. Du coup là il y aura un virage sur la droite et regardez là ça enchaîne sur un deuxième palier qui va terriblement faire mal. Je ne sais pas combien de temps je vais mettre à la montée, le record est de 3 minutes 50. On ne dirait pas qu'un kilomètre en fait ça va être long et là quand on va voir le temple ça va tellement être la délivrance. L'objectif ça va vraiment être arrivé jusqu'en haut de ce temple les amis. Et puis après on profitera du view point mais ça on découvrira ça tout à l'heure quand on sera arrivés ensemble en vélo. Et s'il y a bien un truc qui aurait pu m'aider à monter cette côte c'est un vélo électrique. Et ça tombe bien parce que Avaka vient de m'en envoyer. Bon pour le coup je l'ai reçu avant de partir en Thaïlande, j'ai pu le tester mais pas l'emmener avec moi en Thaïlande. Comme vous pouvez voir en le sortant du carton il était particulièrement bien protégé et pour le coup il était complètement nickel. Il a un moteur de 250 watts avec une autonomie de 60 km et une vitesse maximum de 25 km heure. Niveau apparence comme vous pouvez voir il est simple et efficace. On voit à peine que c'est un vélo électrique sincèrement quelqu'un qui ne connaît rien ne le verrait même pas. Il est équipé avec des routes 700 et des pneus de 32 donc c'est plus confortable et stable pour la conduite. Il est équipé de freins à disques qui coupent automatiquement le moteur dès qu'on les actionne tout simplement par sécurité. Et il y a même dans la fourche avant un système de suspension qui permet d'éviter toutes les vibrations. Au niveau des vitesses on a un système simple Shimano 7 vitesses qui permet un changement de vitesse agréable. Et au niveau du contrôle du moteur on a un écran LCD intelligent avec plein d'informations franchement il fonctionne super bien. Si jamais ce vélo vous intéresse le lien est dans la description il est vendu dans les alentours de 1000 euros. Bon les gars là il va être temps de redescendre aller chercher le vélo et puis bah ça va être parti pour le défi. Franchement on va essayer mais je suis pas serein c'est vraiment vraiment dur et même avec un vélo de course mon vélo habituel. Je sais pas si j'aurai réussi parce que c'est des difficultés qu'on n'a pas l'habitude d'avoir par chez moi donc ça va être un beau challenge. On part donc pour une ascension d'un kilomètre 5 à près de 8,6% de moyenne avec des passages à près de 15% autant vous dire que c'est énorme. Allez les gars c'est parti le segment commence ici. Le segment commence donc maintenant on part sur des pourcentages plutôt faciles avec du 2% mais pour l'instant on est vraiment bien loin de l'arrivée. Il faut donc pas partir trop vite parce que sinon on va jamais arriver en haut d'autant plus qu'on a pas forcément le break adapté comme vous l'avez compris donc ça va être très difficile. L'objectif ça va pas être de faire le meilleur temps possible, l'objectif ça va vraiment d'être arrivé en haut déjà. On voit le haut de la montagne là bas là. Donc pour l'instant dans les pentes faciles je roule à vitesse modérée afin de quand même chauffer mon corps mais ouais parce que je me suis pas échauffé. Effectivement après coup j'aurais peut-être dû m'échauffer un peu plus parce que là ça part très très fort et beaucoup plus fort que je pensais parce que là seulement 4% en fait ça fait mal aux gens. Pas du tout hein, j'ai aucune prise en plus la selle est un peu basse mais surtout la selle elle bouge c'est à dire que si je me tourne vers la droite la selle se tourne vers la droite et ça c'est pas optimal en général. Ah les pourcentages augmentent doucement on est déjà dans du 5% de moyenne et mon coeur lui monte de plus en plus haut. Et puis comme je vous ai dit j'ai une seule vitesse hein. Wow, y'a le guidon qui bouge là les amis. Quand j'appuie sur le guidon ça bouge. Ah c'est pratique à panier en fait. Et voilà le passage de ce guidon symbolise le début de la montée et des vrais pourcentages c'est parti les amis. Allez, j'arrive dans les pentes. Oh j'ai déraillé. Non mon chrono. Alors si je suis pas tant étonné c'est tout simplement parce que quand j'ai été chercher le vélo déjà j'avais déraillé juste en le ramenant à la maison donc c'est pour ça que j'étais pas si choqué. de ce déraillement dès le début mais par contre j'étais très stressé de pas réussir à monter en haut. Premier pourcentage pas du déraillé. Par contre avec la protection là de la chaîne c'est compliqué à armer. C'est parce que t'as appuyé trop fort là pour embrayer. Bah en fait j'ai juste appuyé un peu fort et faut pas que je relance en fait. Du coup on est au pied du mur. Allez. C'est reparti. Mais les amis nous on est des battants on va pas abandonner. C'est reparti. Le chrono tourne toujours. Maintenant on va tout donner pour faire le meilleur temps possible. On va le faire. On passe celle là c'est bon. Effectivement comme vous pouvez voir là on part dans du 13% de moyenne ça tape très très fort dès le pied 15% ça y est là on est dans le vif du sujet et on est que au tout début de cette ascension autant vous dire qu'il faut en garder dans les pédales. Et comme vous avez compris vu que j'ai que une seule vitesse avec ce pignon fixe je peux pas remonter les dents pour rouler moins vite. Je suis obligé de taper dedans taper dans le muscle de mes cuisses pour réussir à continuer de monter à ne pas tomber en fait parce que après quand tu roules en dessous de 5 km heure tu roules plus. Pour l'instant j'ai une très bonne navire comme vous pouvez voir avec du 11 km heure et là je vais bientôt arriver en haut de ce tout premier palier qu'on avait pu analyser avec la première montée en scooter. Et là du coup je suis un peu plus content et voilà je pose mes fesses sur la selle afin de récupérer. Et là regardez mon guidon se barre complètement comme vous ai dit ce vélo va partir totalement en lambeaux durant cette montée. Le guidon en fait est en train de descendre vers l'avant vers le panier ce qui fait qu'en fait je ne peux pas tirer sur le guidon sinon le guidon revient dans mes mains. Donc en fait je ne peux que pousser et vous allez tester la prochaine fois que vous montez sur un vélo. En fait quand on fait du vélo on a tendance à tirer c'est pour ça qu'on a des outiceps qui sont assez développés sur un vélo. Voilà il y a carrément la poignée qui se barre. Merci le panier mais là pour le coup en fait je ne peux pas tirer sur mon guidon je suis obligé d'appuyer et c'est vraiment des muscles qu'on n'a pas l'habitude. Et là autant vous dire que j'ai quasiment aussi mal aux bras qu'aux jambes parce que là je suis obligé de me battre avec mes bras, mon vélo, mes jambes, la pente. C'est un vrai calvaire en fait sincèrement on est dans une 13% je suis à 8 km heure au bord de la chute. Regardez je me tape carrément des fleurs sur le bord de la route. Je titube, je fais des zigzags tout simplement pour éviter de taper dans le pourcentage de face. Mais enfin on va arriver dans la fin d'un deuxième palier ici qui me permet de poser mes fesses sur la selle. Et regardez je me ralentis un petit peu en fait qui me permet de récupérer dans ce palier plus simple tout simplement parce que dans les paliers les plus difficiles je n'ai pas le braque adapté pour ralentir. Je suis obligé de me mettre à bloc et là d'ailleurs c'est ce que je vais faire. Je vais prendre de l'élan pour arriver le plus vite possible dans ce troisième palier qui va être lui destructeur parce que ça va faire terriblement mal de renchaîner après cette petite pause. Et regardez le guidon est complètement parti maintenant. J'ai pris le parti pris de le mettre le plus en avant possible pour pouvoir tout simplement pousser dessus mais ne pas pouvoir tirer mais au moins il tient par rapport au panier. Et regardez là maintenant je zigzague de gauche à droite de la route ce qui me permet d'avoir une pente un peu plus faible. Parce que si je tape tout droit en fait je vais taper tous les pourcents directement de face. On voit que mon coeur lui par contre il ne descend pas malgré mes zigzags cette tentative. Là le temps il est donc de 4 minutes 37 en réel. 5 minutes 30 si on ne compte pas en fait la pause que j'ai faite pour remettre la chaîne. Et après une minute que j'ai mis pour remettre la chaîne. Et là regardez c'est le moment le plus difficile pour moi. C'est très très dur pour moi ici. Et regardez là je me déballe littéralement avec le vélo. Le guidon continue de descendre et regardez ça me déséquilibre et ça m'oblige à descendre du vélo. Mais on abandonne rien les amis. On va tout donner dans ces 15%. On court, on court, on court. Parce que oui on est là pour faire le meilleur temps possible coûte que coûte. S'il faut courir jusqu'en haut on courra jusqu'en haut les amis. Le record il est de 4 minutes environ. On est déjà à 5 minutes 19 si on compte pas la pause. Mais on va tout donner, on va tout donner pour faire le meilleur temps possible. Je suis complètement à bloc. Je suis à 191 sur cette montée à 15% à pied. Et là vous pouvez voir que je commence à avoir mal. Je suis à bloc. Là tout simplement je suis complètement à bloc. Donc je vais marcher un petit peu. Parce qu'il faut que je récupère. Je fais une micro pause en fait pour enlever la poignée. Elle me gênait trop en fait ça me déséquilibrait. Et là je vais repartir tout simplement tout en faisant une mini pause ici en fait. Donc là je vais stopper le temps réel. Mais je vais laisser tourner le temps total. Pour que vous ayez un bon avant goût de tout ce qui va se passer. Mais regardez là. Ca se voit la difficulté. Comment je suis à bloc les amis. Ca se ressent je pense à l'image. Et c'est reparti. Regardez le braquet. En fait le développement que j'ai. Il est complètement demesuré pour une telle montée. Franchement je ne conseille à personne de faire ce que je vais faire aujourd'hui. Mais en tout cas. C'était un beau challenge. Là on est quasiment en haut. Il nous reste un gros gros palier. Là j'ai des choses en fait entre guillemets. Parce que j'ai pas de calme. Je suis en tennis. Donc ça aussi c'est une grosse difficulté. Allez. Il nous reste plus que quelques mètres à parcourir les amis. On va le faire. On va y arriver. On va arriver en haut. C'était la principale mission qu'on s'était donné aujourd'hui. Les pourcentages ne font que descendre maintenant jusqu'à la ligne d'arrivée. Je suis à presque 190. Tout ça se met. Mais c'est bon. On voit l'arche. On arrive quasiment sous l'arche de l'arrivée. C'est bon. Là on va passer. Comme quoi avec de la persévérance, de l'envie, de l'énergie, on peut soulever des montagnes. Regardez. J'ai monté cette côte en 6 minutes 52 avec une moyenne de 173 pulsations. Un max à 192. On voit qu'il y a un petit creux au milieu. C'est quand je me suis arrêté à faire la petite pause. On voit que les autres, forcément, ils ont mis moins de temps que moi avec des records à 4 minutes. J'ai mis 8 minutes 0-1 au total. Et si on enlève les pauses, 6 minutes 52. Bon les amis, comme vous voyez, on est entouré par des singes en haut de cette montagne. C'est super agréable à vivre. Franchement, on ne savait pas qu'il y avait des singes en haut, mais quelle belle surprise d'être arrivé jusqu'ici. Les noms sont en difficulté. On est arrivé en haut et ça, c'est déjà un exploit. Bon, ok, je suis descendu du vélo une fois. En fait, le problème, c'est que le guidon bouge tellement que j'étais déséquilibré. Et après, je n'avais plus du tout la force pour relancer. Déjà que c'était monstrueusement dur. Mais on l'a fait, les amis. Ça, on le retiendra. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'exploser les pouces bleus. Si ce genre de concept vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'essaierai d'en refaire d'autres. En tout cas, merci de regarder les vidéos jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye. Sous-titrage ST' 501